let's go alors suivez Michael jusqu'au Monarch Studio donc attends là on a encore découvert une autre map c'est ça ah non on est toujours ah c'est peut-être une zone dans laquelle on va peut-être pas on va peut-être pas rester peut-être hyper rapide aussi je sais pas si ça se trouve elle va y être attendez ah non ah je vois les quêtes dispo par contre c'est pas mal ça bah non ça va je te remercie c'est gentil pour l'instant tout va bien ok bon on verra bien ce que ça donne effectivement je peux aller à droite à gauche est-ce qu'on va à droite voilà droite gauche droite attendez ça se trouve il faudrait y aller parce qu'on ne pourra pas rentrer ça me paraît assez évident oh là alors attends est-ce que ça ça pue encore l'alarme là oh non c'est ça attends yes c'est ça parfait il n'y a pas du tout d'alarme ici c'est moins sécure c'est un truc de studio c'est moins sécure que l'hôtel tiens ah glacière de l'agent de sécurité ok c'est vrai qu'en général il y a des bonnes armes ça ne m'a pas empêché de ne pas ouvrir il y a quoi alors par contre ce qui va se passer c'est que je ne vais pas prendre cette arme là à part si on établit mais Flem pour l'instant parce que je l'aime bien surtout contre les gros elle est assez utile donc on va Erin Odoherty Space Fox 2250 ok alors il y a deux choses ça ok ici il n'y a personne et il y a derrière ok il n'y a personne il y a beaucoup de shampoing là non ? c'est dégueulasse ça prend une douche ça ne nettoie pas derrière soi qu'est-ce que c'est que ces gens ? il n'y a pas grand chose ok ça on ne peut pas y aller waouh ok ah ouais tiens Jean-Michel bonsoir alors à la base ce n'était pas du tout ce que je voulais faire mais c'était cool il n'y a pas de tronçonneuse ah je ne sais pas du tout Lily Papillon ça m'étonnerait mais peut-être je sais qu'il y a des armes à feu mais après je ne sais pas trop ce sera la surprise j'avoue que la tronçonneuse ce ne serait pas mal après ce serait plus du c'était quoi Dead Rising je crois où tu avais des armes de fou il y avait des il y avait des des tondeuses à gazon et tout alors c'est à dire que si je visais si j'arrivais à viser ce serait mieux ouais bah c'est bon en fait voilà ah oui tu passes du lance-pierre au non non tu passes de la tronçonneuse au lance-pierre alors un lance-pierre avec des pierres qui explosent peut-être ah ce sera marrant alors là c'est fermé je ne sais pas s'il y a beaucoup de caravanes il faut appeler Raphaël bien sûr parce qu'il y a beaucoup de caravanes où on peut explorer ok j'ai eu un peu peur j'ai déjà exploré ça non ? mais oui je suis con ah j'ai fait le tour quand je vous dis que j'ai pas de sens de l'orientation c'est vraiment j'en ai pas en fait make-up et dressing for the rise of the god spider le dieu araignée il existe encore apparemment oui mais dans cette caravane j'ai la voix là j'ai la voix ce matin pour allez ça fait pas de bruit voilà c'était Raphaël et Renaud bien sûr ok bah ouais réparer est-ce que je peux vraiment réparer là ou pas bah mon arme de prédilection ah voilà et j'ai plus rien papillon de lumière papillon de lumière voilà même si je peux faire cette voix très longtemps mais alors le problème c'est qu'après je vais parler tout le temps avec cette voix là parce que je suis fatiguée donc la voix là elle se bat en couille sous les projecteurs bien sûr pour Rump et super chanson quoi qu'est-ce qu'elle vient celle-ci d'ailleurs Cindy Saunders je sais pas quoi là je me souviens du nom je sais pas ce qui m'inquiète le plus c'est que je me souviens de la chanson ou du nom des deux putain mais où je dois aller là dans cette merde vrai Michael avant que d'autres ne le fassent bah au bout d'un moment casse-couille quoi bon attendez on va essayer de faire pas rendre je vais aller là-bas moi parce que moi je regarde ça on s'en fout bon on s'en fout on peut peut-être aller ici ça j'ai pas vu si j'ai vu t'es allé là non oh non ah la pauvre preneuse de son quoi qui s'est fait zombifiède il y a écrit quoi Vernon Wong The Rise of the God Spider ok là il y a personne et là ok ah mais faudrait que je vende des trucs à Pedro là parce que c'est la merde what de sûreté ah oui mais elle était ouverte c'est quoi on lèche la dinde pardon est-ce que ça se fait de parler des gens comme ça ou pas on lèche la dinde les chansons actuellement accoutent à sa carrière aux yeux c'est vrai c'est vrai ça en plus ce sera pas déconnant alors on va rigoler destinataire Albert Wong sujet opération grosse lèche pour la dinde effectivement yo l'opération avance je suis en train de l'amadouer le fameux charme de monsieur Wong fait son petit effet je dois juste rester prudent et rien forcer j'ai découvert qu'elle aimait tennis donc comme par hasard je l'ai croisé à son club j'ai fait bien gaffe de la laisser gagner j'ai mentionné le scénar en passant et que le soutien de la grande Emma jaune serait un truc terrible mais vraiment sans insister juste planter une graine pour plus tard une semaine à lui faire de la lèche comme ça et je verrai si je peux m'arranger pour qu'elle passe 2-3 coups de fil productrice exécutive c'est comme si c'était fait et ensuite on casse tout on s'appelle continue à avancer de ton côté Verne donc Emma il l'appelle la dinde ça se fait pas non c'est pas hyper cool je trouve c'est dégueulasse ici alésis hernandez ok oh clé du plateau 7 super je sais pas où c'est mais on verra ouais à l'hôtel c'est resté la baleine bah là c'était moi là c'est juste Emma mais je crois que ouais dans ce jeu il y a un problème on parle super mal aux gens quoi ah j'ai des compétences j'ai des emplacements de compétences vides moi ah ouais attendez on a mis quoi déjà on a mis tu es un zombie dans un bonus millions de dégâts ok utiliser une trousse de soin déclenche une forte explosion qui réduit la stabilité des zombies proches ça c'est trop bien hernandez ça sent les tacos à la tente ça va pas l'invapillon euh qu'est-ce qu'on peut mettre esquiver c'est compliqué moi je sais pas trop ni esquiver ni ni voilà par contre le coup volant ça peut être pas mal moi j'aime bien la glissade c'est non et merci beaucoup à Sasuke pour le raid merci bienvenue à tous j'espère que vous allez bien et j'espère que ton stream s'est bien passé et du coup nous on est sur Dead Island 2 on en est relativement au début voilà on prend notre temps comment ça va est-ce que c'est possible de faire un SO à Sasuke euh je sais pas quoi mettre porter un contre non mais est-ce que moi moi je sais faire des contres bien sûr ah bah Dead Island du coup et tu en es où alors euh bah ça ça c'est mieux un peu plus loin que toi je prends le temps d'accord ok oui pareil j'essaie de prendre le temps et puis de de faire un petit peu les objectifs secondaires une fois que bah qu'on a avancé dans les quêtes principales et pour l'instant t'aimes bien est-ce que t'avais joué au premier moi j'aurais bien volé ça moi ah super j'adore ah ah super oh on a mais je regarde rien je regarde rien attendez sans pitié sans pitié on enchaîne attaquer un zombie qui porte un effet d'état admisible donne un bonus modéré de dégâts pas mal rappeler à terre faire tomber un zombie à terre donne un bonus modéré de dégâts aux armes à distance ah ouais peut-être plus ça ça m'arrive souvent ah bah t'as trouvé Michael d'accord ah ouais nickel oui donc t'es vraiment pas pas beaucoup plus loin quoi je suis passé à côté à l'époque mais je découvre le 2 et j'aime bien l'ambiance que le studio propose ah tu joues aussi avec Danny trop bien moi aussi j'aime beaucoup et bien et tu penses te lancer dans les premiers du coup tac 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 ok je vais en direct ah non c'est bien pas ça c'est pas ça du tout agrandir oh mon dieu Kian s'est relevé il saigne du coup l'équipe s'occupe de lui espèce de con je t'ai bloqué pardon prier pour Eloc prier pour Kian je tremble de partout je viens de voir quelqu'un mourir devant moi et Kian Clark s'est fait agresser à une dédicace un garde l'a abattu il s'est libéré le taré il a mordu un type qui essayait de le tenir la sécu l'a chopé le mec devant moi vient de sauter sur la table et il attaque Kian Clark putain mais non ça y est les gens peuvent faire signer leur truc et prendre leur selfie Pekara le maquillage intégral ils sont tous en costume les voilà oh là il y a un type devant moi il a une tête ah ouais c'est tous les messages des gens genre sur twitter ou autre il y a un type devant moi il a une tête de déterré il dit qu'il pouvait pas rater ça la crève dans les conventions c'est à cause de trous de balle du genre tu tousses tu sors je suis dans la queue petit retard de dernière minute je croyais qu'il y avait écrit petit bâtard j'ai eu très peur ah tu veux dire les premiers s'ils sont compatibles je sais pas du tout ah bah tiens version remaster ps4 qui est compatible sur ps5 bah voilà parfait et la remaster t'as que le premier ou t'as aussi le riptie dedans genre ils ont fait un pack un pack des deux jeux non ça c'est des exclus pour la convention la dédicace c'est un autre événement mais il me faut toute la série évidemment j'ai obé des super goodies ok je posterai la vidéo faut que vous voyiez ça génial un type avec un costume de la fox guard super drôle il s'est fabriqué un dd09 et il se la pète à fond le dd09 bouge fait du bruit il manquerait plus qu'il vole j'ai déjà vu des cosplays géniaux je les poste plus tard c'est blindé de monde je suis en route vers les monarques studios pour la séance de dédicace oh mais il va y avoir un monde ça va être horrible parce que je trouve ils sont tous dedans oh non il m'a fait peur lui dis donc ouais j'avais fini mes reptiles je m'en suis lassée assez vite ouais reptiles c'est juste une reddit en fait un peu une reddit de vraiment premier quoi pour moi c'est le 1.5 euh ah il y a un jeu d'arcade ah mais oui 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 c'est vrai le jeu d'arcade d'accord ils ont mis tout ça dedans ok cool bah ouais franchement si t'aimes bien Sasuke franchement à tester le premier il est assez cool et du coup tu comprends que euh bah il y a des persos que tu revois en fait ils font une allusion un peu au début en mode ah c'est pas la première fois qu'on vit ça et tout et en fait c'est rapport aux deux premiers quoi bon ça me vit ça me vit forever ok euh je sais pas ce qu'on peut explorer d'autre quand il y a ça ça on peut foutre le feu c'est très drôle mais c'est pas très utile pas de soucis sur les persos ah d'accord ouais ça c'est cool mais du coup le retour de Sambi je m'étais pas du tout spoilée j'ai réussi à pas me faire spoiler du coup le voir arriver ohlala quel plaisir on passait trop de temps sur le jeu d'arcade ah oui c'est ça voilà il débarque et tout mais c'était trop bien le premier avec la chanson de Sambi et tout la chanson était vachement cool en plus c'est à dire que pour le FOD ils ont réussi à faire un truc qui était vraiment pas dégueu quoi après dommage qu'on puisse pas aller jouer parce que vraiment c'est vraiment mon perso préféré on est allé dans cette caravane je sais plus oui parce qu'on a trouvé des clés Vodou Vodou Bitch mais ouais c'était trop bien ouais je crois que c'est sur l'espèce d'île mais alors laquelle et salut Litame comment tu vas l'abondance du 1 était terrible mais trop les petites je vois comme une extension d'épuniment ouais c'est pour ça que je dis c'est un peu le 1.5 quoi tu vois enfin c'est pas pour moi c'est pas une suite oh non quel coup non mais non elle est où la batterie y'a pas de batterie monique bah oui bah du coup oui moi je rentre attendez on va faire hop là alors attends je rentre je rentre attendez fermez la porte ou pas ça se ferme pas non bah non faut pas passer comme ça monsieur faut pas s'énerver attention voilà toi 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 tu vas électrocuter tout le monde Jean-Michel non alors elle dit ça mais je regarde pas donc du coup ça sert à rien calme toi on appuiera sur les boutons après et hop là oh j'ai une deuxième fourche oh oui vas-y non elle elle voulait m'enchaîner elle voulait mettre 15 coups dans la tête ouais c'est peut-être pas la meilleure des idées d'ouvrir ça maintenant en fait voilà la tête par contre dur c'est bon je peux vivre ma vie ou pas maillot de bain elle dis donc qu'est-ce que tu fais de mémoire c'était filmé en mode rembobinage ah peut-être je me souviens plus mais le trailer était cool ok d'accord ah c'était ça c'est vrai que je le remate mais ouais c'était grave cool mais le trailer du 2 enfin du premier 2 avant qui ait plein de problèmes était assez cool aussi attendez ils m'ont dit j'ai une nouvelle carte nouvelle carte tueur coup volant nécessaire ah ah oui mais j'ai pas coup volant moi du coup on va faire ça même si j'esquive pas du tout une canarde touche avec un objet à lancer déclenche un bonus de recharge cumulable ah si moi j'aime bien parce que j'utilise beaucoup quand même les shurikens waouh ah c'est l'araignée bah ouais c'est l'araignée géante alors on n'est pas on n'est pas fan fan non plus de l'araignée et salut Nicolas comment tu vas non j'ai raté ok et bam on récupère des trucs on se prend pas la tête ah ça va super merci ça alors ça ça je me suis électrocutée ça sert à quelque chose quoi je ne sais pas mais ça ça se tente ça se tente elle est belle elle n'empêche la porte est vachement belle par contre l'araignée je peux pas ça me fait un petit frisson quand même même si je sais qu'elle est pas vivante et qu'elle peut pas se transformer en zombie j'ai pas aimé ah raté et bam je ne sais absolument pas ce que je ça crépite dans mon oreille là oui c'est là il est là ok j'ai lancé mes shurikens sans faire exprès oh non moi j'aime pas ça du tout ok explorez les plateaux ok ah d'accord ça continue ici ok j'avais pas vu euh est-ce que j'ai au premier reptile oui 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 j'ai beaucoup aimé et toi est-ce que t'y as joué est-ce que tu joues à Dead Island 2 et salut le loulou ça va le loulou vive les culs voilà sachez que d'ailleurs c'est le message d'annonce de live vive les culs voilà on s'est mis euh ce message qui ne veut rien dire j'aime bien j'ai envie de canner ou pas ça je fais le tour là bah c'est super ah attends je peux monter non oh oui oh oui alors peut-être que ça sert à rien ah la petite pause écoute sinon tu passes euh passe le stream à tes élèves ça passe je pense que c'est moi qui regarde pas assez là et merci beaucoup Saskia pour le follow merci beaucoup euh si je saute là si je fais ça et ça ah il y a un dijon bah voilà et dis donc alors gacha gacha mais bon après c'est un peu la merde c'est pas trop où aller déjeuner ah mince ça fait trop peur ok ah oui oui c'est vrai à 3h du mat' et là dedans c'est pas ouf ok d'accord bah écoute en tout cas merci encore beaucoup pour ton raid des bisous et puis bon appétit à toi du coup et merci pour ton follow aussi il faut que je mette ça où non parce que moi c'est bien beau mais alors on me demande des trucs c'est pas infusible ça pas du tout ah mais parce qu'attends euh on est pas sûr il faut deux disjoncteurs parce qu'il y a un autre ah c'est pour ça effet spéciaux porte du temple effet spécial pluie détachement du rail des projecteurs des pas de zombies comment est dispo oui j'avoue mais du coup ça va t'as réussi à le passer sans trop de mal après j'ai envie de décéder là ok ah bah oui tu enchaînes ah ouais bah ouais bah du coup c'était pas dans le bon ordre quoi oh 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 et moi j'en ai pas la casquette de tout ça d'accord c'est bon moi oh y'a un gros bisous je me tire oh ouais hé vous êtes fou fou vous ok ok il y en a presque plus ok c'est un tas sans problème quand t'as quelqu'un pour te carry ouais tu m'étonnes ah lake pardon le début de notre histoire mais oui magnifique bientôt deux ans non oh mais là c'est un peu débile par contre mettre ça quoi je suis coincé oh non je vais crever ah non c'est bon bah oui bien évidemment bien évidemment on se calme là on se calme là ok aïe 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 aï C'est fait ! Ok. Merci. Merci du conseil. J'allais pas du tout faire ça, je pense. J'allais me barrer. Et laisser Michael mourir comme un vieux cake. Il y a un établi. Ah oui. Justement, j'en rêvais. Alors euh... Attends, ça je peux aussi... J'ai une deuxième four, je m'en fous en fait. Parfait. Putain, je peux tout réparer là ? Bah non, pas tout. Mais bon. Moi, il y a des trucs que j'aimerais améliorer mais je peux pas. Oh si ! Ah ! Ça, ça me fait plaisir. Ok. Par contre... Y'a rien que je peux aligner euh... Ah oui, je crois qu'on peut aligner... Non, je peux pas là. Ah mais j'ai deux katanas ! Pas trop l'intérêt d'en avoir euh... D'en avoir deux. Ok. Euh... Trousse de soin ! Oulah oui, 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 oui. Fabriquer des trousses de soin. J'ai tellement ce qu'il faut que je peux en faire cinq déjà, direct. Et hop ! Voilà, on est bien. Super. Euh... Attends, j'explore ici. Ah d'accord, ok. Euh... Ouah ! Oh c'est beau ouais ! Putain, tous les zombies. On dirait vraiment un film. Sauf que c'est pas un film. Pas ouf ouais ! Merde, raté ! Mais putain, la trousse ! Mais putain, la trousse ! Alors, je crois que je vais aller me refabriquer des trousses juste à côté. Parce que c'est grave la merde. Ok. Ok. Ouais, on va peut-être se... Bon, voilà. On est juste en face de l'étape et on y retourne. Let's go ! Euh... Ça on peut toujours pas. Par contre, où est des trousses ? Attends, on est passé de quatre, de cinq à une. Ok. Bon, heureusement que j'ai largement ce qu'il faut. Ah, pas mal. Ok, ok. C'est pas un là. Ah. Ah, c'est pas un là. Ah. Je me suis coincée et putain, je suis passée par où ? Voilà. Voilà. Les griffes peut-être ? Ah, t'es mort. Ah, t'es mort. Ah, t'es mort. Ah, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Où vous êtes mort ? Ouf ! Qui c'est qui se refait des trousses de soins ? C'est Bibi, bien sûr. On aime ça. Pourquoi ça ? La croupie ? Non, pas du tout. Il y avait du fil de fer et des attaches, tiens. Ok. Euh... Hop. On peut en fabriquer plus ? Bon, une à la fois. Let's go ! Hop, hop, hop. Alors non, on n'est pas passé par là. On est passé par là. On est passé par là. Putain, le Michael, qu'est-ce qu'on ferait pas pour aller le sauver, là ? Alors qu'on peut pas le saquer, en plus. L'avènement du dieu araigné. Dans un temple souterrain, deux nuits. Une grande pièce principale taillée dans la roche millénaire, avec d'immenses piliers de pierre qui portent un lointain plafond. Les ombres denses au gré de feu disposés en couronne autour d'une immense fosse centrale, dont le fond se perd dans les ténèbres. Tout autour, les adeptes battent un rythme pesant, en psalmodiant une mélodie surnaturelle. D'eau à un pilier, Kim a les mains menottées à un piquet en fer fiché dans la roche au-dessus de sa tête. Devant elle se dresse la grande prêtresse, brandissant fièrement la lance de Gzum Kax, de sa main gauche. Cette dernière savoure son triomphe. Grande prêtresse, si vous voulez que le travail soit fait, elle se penche pour caresser la joue de Kim. C'est une femme qu'il faut envoyer. D'un geste sensuel, elle descend la fermeture de la veste de Kim. Il glisse la main et la fait courir le long de son corps pour atteindre la poche intérieure. Kim lui lance un regard réprobateur. La grande prêtresse se contente de sourire, puis ressort la main avec, logée dans sa paume, l'œuf qui brille d'un éclat au vert menaçant. Elle le presse doucement et observe avec fascination les étincelles sombres qui animent le liquide luisant à l'intérieur. Puis, elle se tourne vers un socle sur lequel trône une coupe en pierre noire. Kim fixe la coupe d'un air désespéré. Kim, c'est une très mauvaise idée. Ignorant la remarque, la grande prêtresse dépose l'œuf dans la coupe, puis prend un peu de poudre dans une écuelle et la répand par-dessus. L'œuf se met à fumer, la membrane se rond et le liquide vert s'en écoule, toujours luisant. La coupe se met à l'aussier à fumer, la grande prêtresse la lève haut de sa main droite. Le battement part d'un crescendo effréné et un éclair vert jaillit de la fosse pour frapper la coupe, illuminant le visage radieux de la grande prêtresse. Les membres de la secte reculent terrorisés en voyant d'immenses pattes d'arachnides velues émerger de l'abîme, puis une araignée horriblement gigantesque se hissée dans la pièce. La grande prêtresse pousse un cri de triomphe. Elle s'est peut-être fait bouffer aussi, non ? Grande prêtresse. C'est moi qui t'ai invoqué, moi, Ixazaluo, j'accomplis mon destin. La gigantesque araignée se dresse, pointant deux yeux, pointant deux immenses pattes avant vers le plafond, puis braque des yeux malveillants sur la grande prêtresse qui se tient, lance brandie dans une main, coupe dans l'autre et tête renversée, prête à recevoir sa bénédiction. La créature crache un amas de venin verdâtre qui vient la couvrir des pieds à la tête, et elle pousse un terrible cri de douleur en sentant sa chair se liquéfier. Quand ces eaux commencent à se dissoudre à leur tour, elles s'effondrent en attaque de boue verte et on aperçoit derrière le visage horrifié de Kim. La lance et la coupe tombent au sol, et cette dernière roule jusqu'au pied de Kim, encore remplie d'acide fumant. Quelques gouttes renversées commencent à attaquer la roche avec un sifflement. L'araignée se met à cracher du venin sur les membres de la secte qui essaient de s'enfuir en hurlant. Kim étend la jambe, passe le pied sous la coupe et l'envoie en l'air. La coupe lui frôle la tête, mais elle réussit à en attraper le pied du bout des doigts. On la voit trembler, l'acide prêt à se renverser sur son visage crispé, mais elle parvient à mieux assurer sa prise et à répandre le liquide sur le verrou des menottes. Le métal se met à fumer, puis à fondre, et Kim se libère et bondit hors de portée, juste quand une giclée de venin vient frapper la roche là où elle était attachée. « Eh coucou Vum, comment tu vas ? » Au ralenti, elle saute et se contorsionne en l'air pour éviter de justesse des crachats de venin jusqu'à se mettre à l'abri d'un dernier salto arrière derrière un gros rocher. Dos à la pierre, elle risque un œil sur le côté. À présent, l'araignée projette des toiles qui vont en serrer les adeptes en train de fuir, avant qu'un fil les ramène jusqu'à son abdomen turgescent. Kim se remet à l'abri et on aperçoit soudain un membre de la secte qui, caché derrière le même rocher, jetait un œil du côté opposé et recule au même instant. Désormais côte à côte, ils se remarquent mutuellement. L'homme fait rectus nerveux. Changement de plan. On voit l'adepte catapulté par la botte de Kim, valdingué de derrière le rocher. Il est tout de suite enveloppé par un jet de toile, puis tiré jusqu'au corps de la créature où il vient se suspendre à la suite d'autres cocons, tous recouverts d'araignées de la taille d'une grande assiette. On le voit s'agiter pendant que d'autres petits grimpent dessus et y plantent leurs crochets. Kim jaillit de derrière le rocher et fonce en direction de l'araignée. Elle attrape la lance et, dans le même mouvement, la plante dans le socle comme une perche pour se projeter, lance toujours en main droite vers la gueule de la bête. Mais cette dernière réagit avec une vitesse sidérante et lui tire une toile dessus. Kim se tourne, mais la soie s'enroule autour de ses jambes. Juste quand le fil se tend pour la ramener, elle le tranche d'un coup de lance et sombre dans la fosse. La toile, toujours enroulée autour de ses jambes, se prend dans une saillie de la roche. Elle rebondit et laisse échapper la lance. De justesse, elle attrape l'arme en train de tomber. Au-dessus, on voit l'araignée commencer à descendre vers elle le long de la paroi. Kim, poursuivant, sarcasme grommelé, tu devrais prendre des vacances. Avec la lance, elle s'affaire sur la toile qui lui entoure les jambes. Kim, poursuivant... Ok, d'accord, donc toujours pareil, ça te détendra. Eh bah dis donc, c'était bien long. Mais ce qu'ils voulaient filmer, c'était pas mal. En vrai, si c'était fait d'une manière hyper cool, ça peut être... Genre bien réalisé, bons effets spéciaux et tout, ça peut être sympa. Effet spécial pluie. Ça c'était avant qu'il fallait l'utiliser quoi. Ok, c'est super, c'est pas gentil de venir comme ça. Il est où l'autre ? Tu te calmes Jean-Michel ? Merci. Ouais, encore à la gelée, c'est très étrange cette histoire aussi. Cette histoire de gelée. Ça va marcher ? Ah oui, ok, cool. On est là ? Est-ce qu'on peut pas aller voir... Attends, y'a rien d'autre à voir ? Là c'est fermé. On se trouve par l'autre côté. Très belle narration, merci, merci. Attends. Oh, on peut réactiver encore ? On y va ! Ça, ça casse. Ah oui, mais ça casse. Ça casse, mais je me prends les trucs dans la gueule. Bien évidemment. Je sais pas où aller. Attends, pourquoi là ? Là, y'a un mur. Voilà, hop. Ça résout un petit peu le problème. Là, y'en a trop, y'en a trop, y'en a trop. Mais... Ok. Ok. Alors... Fermez. Ok. Et le fond vert. Toujours aussi kawaii. Ah oui, carrément. Bien sûr, à conseiller à tous les enfants. Entre 7 et 10 ans, bien évidemment. Meilleur divertissement. Ça forme la jeunesse, à ce qui paraît. Je sais pas où aller. Est-ce que je monte ? Est-ce qu'il y a vraiment un truc ? J'ai l'impression d'avoir loupé un casier. Non, pas du tout. C'est l'effet. C'est l'effet... Et là où y'a quoi ? Je ne sais pas du tout où je dois aller. C'était pas là-haut, manifestement. Parfait. Ça crée beaucoup, là. On va se barrer. Donc. Parfait. Il est vraiment du tout. Il est vraiment du tout. Il est vraiment du tout. Il est de l'argent. Et là où on va se barrer. pour pouvoir explorer. Ça c'est... Je crois qu'il y a toute une histoire avec les trucs caustiques. Jimmy Montana. C'est quoi The Badge ? Ah mais yes, c'est ça. Ah, c'était pas pour un truc qui était tout au... Tout au début. Il y a plein de choses. Alors, The Badge. Extérieur jour au bord du canal. Lisa Fenton est appuyée contre le mur couvert de graffiti d'un entrepôt désaffecté. Le sol est jonché d'ordures et de restes de matériel de consommation de drogue. Du pied, elle pousse distraitement les détritus en tirant sur sa cigarette électronique de contrefaçon. Gunn se dirige vers elle d'un pas rapide tout en regardant aux alentours. Pour s'assurer qu'ils sont seuls. En l'apercevant, elle range sa cigarette électronique et se redresse. Puis l'attend les mains dans les poches. Elle lui adresse un sourire gêné. C'est ici que tu ramènes tes conquêtes ? Gunn ignore sa tentative de détendre l'ambiance. Mais il marque une hésitation assez inhabituelle et semble s'agacer lui-même. Alors Gunn, tu as les résultats ? Fenton sort une enveloppe de sa poche et la tient juste hors de portée en le dévisageant. Fenton, tu veux vraiment savoir ? Il tend la main et saisit l'enveloppe. Il reste bloqué dessus en un instant, puis l'ouvre d'un geste rageur, en sort une feuille et se met à lire, les yeux courants sur la page. Fenton pose son bras sur son épaule avec un sourire hésitant. Fenton, poursuivant, félicitations, tu es papa. Il la regarde fixement, l'air stupéfait. Lentement, il plie la feuille et la met dans sa poche. Gunn, il peut y avoir une erreur ? Elle secoue doucement la tête. Fenton, fiable à 99,9% d'après le labo. Il s'appuie sur le mur et se tourne vers le canal. Elle vient s'appuyer à côté de lui et d'un regard et sait de jauger sa réaction. Gunn, elle est comment ? Fenton, sarcastique. Je me suis introduite chez elle pour piquer des cheveux dans la baignoire. Je ne suis pas restée faire la conversation. Elle sourit. Fenton, elle aime faire sa toilette apparemment. Il la fixe un air pétrifié et elle pousse un soupir. Fenton, poursuivant. Bon écoute, j'ai cherché dans la base de données et j'ai trouvé son dossier. Ils font ses sourcils. Gunn, elle a un casier ? Fenton répond un peu à contre-coeur comme réticente à révéler tout ce qu'elle sait. Fenton, non, elle est flic. Tel père, tel fille. Il la dévisage. Gunn, elle est dans quel service ? Fenton se mord la lèvre. Fenton, ça ne va pas te plaire. Elle sort une feuille et l'attend à Gunn qui la lit rapidement. Il laisse tomber son bras et la fixe à nouveau sous le choc. Elle grimace. Je t'avais prévenu que ça n'allait pas te plaire. D'accord, ok. Pas mal comme histoire. En espérant qu'il n'ait pas kiffé sa fille, parce que c'est un peu chelou. Après, bizarre qu'il a eu des soupçons en fait. Hop, ok, on est bon. Oup, oup, oup. Let's go. Petite bobine. Ah, lui aussi, il a des clés de quelque chose. Non, il n'a rien. D'accord, pourtant il était étoilé. C'est très étrange. Les empreintes s'arrêtent, non? On va aller là-bas. Titier. Je suis un peu retombée dans le feu. Oh non, il y a un gros... Oh là là. Oh là là. Et merde. Je cours. Et je me raccroche à la vie, bien sûr. Yo, l'autre. Ah super, le petit coup dans la gueule en passant. On apprécie, hein? Oh! 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 Turicaine. Non, je suis con. Allez, t'es mort. Même pas, même pas. Le salaud. Oh, ouais. Ok, allez, adieu. Merci. Je crois qu'il y avait un autre zombie, mais je ne sais pas s'il n'est pas mort entre-temps. Et salut, Sentinelle. Comment ça va? Est-ce possible d'arrêter de crier ou pas? Il ne m'avait pas entendu, en plus, hein? Un bon gros cadavre. Tu n'as pas réussi à redormir, du coup. Je suis coincée un peu. Shuriken. Comme ça. Je suis coincée. Je me suis, voilà, comme un cacao. Un peu, mais trop de sommeil en retard. Ouais, merde. Mais écoute, j'espère que tu vas réussir à te... À te reposer... Ce week-end. Je n'ai absolument plus de vie. C'est la merde. Ah, vas-y, saute, non? Yes. Ça m'arrange. Ça m'arrange. J'ai loupé le créneau de ouf, là. Oui. Allez. Relou, là. Ok. Alors, ma grande chance. Oh là. Alors, Mitch. Comment se passe le tournage? Ouais, super. J'ai même aperçu Emma tout à l'heure. Je repensais à mes répliques. Il vaut mieux la jouer posée ou intense? Ça pourrait être ma grande chance, donc je veux qu'on me remarque. Tu vois le truc. C'est l'agent qui parle. Fais bien, fais ce qui colle bien. C'est pour ça qu'il te paye. D'accord, d'accord. Ça en ferait trop si je pleure? Juste une petite larme. Si le réalisateur veut quelque chose de spécifique, il te le dira, sans doute. Oui, oui, je ne veux pas en faire trop. Mais surtout, je ne veux pas en faire pas assez. Je crois que ma scène a vraiment de quoi être la charnière sentimentale du film. Aaron, tu as une réplique. Et c'est d'accord. Ne réfléchis pas trop. Prends ton chèque et passe à autre chose. D'accord, d'accord. Putain, le rôle de ouf, quoi. Le mec, il a un mot et il se prend la tête pour son mot, quoi. Ce serait bien que j'ai des trousses de soin, par contre, parce que c'est quand même vachement la merde, non? Ou de quoi grignoter, vite fait. Ça peut passer. Ah bah, j'ai fait un tour, je crois. Oui, j'ai fait un tour moyen, je crois. Pas sûr. Je ne sais jamais d'où je viens et où je vais. Donc, est-ce que c'est un peu comme ma vie? Possible. Alors, ouais, non, je ne voulais pas faire ça. Hé! Hé! J'avais oublié que j'avais plus de soin. J'avais zappé. Et qu'il fallait que je ne fasse pas trop la maline, en fait. Bâtard. C'était tellement sûr. Mais c'était sûr! Je suis dans une merde. Exceptionnel. Ok. Il n'y a pas une petite... Une petite barre de céréales? Une petite... Ah! Non, c'est de l'aérosol. Déconseillé de bouffer ça. Il y a plein de zombies. Oh là là! Serait-ce un peu le but du jeu? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un petit... Ah! Juste un petit truc à grailler. Une petite connerie. Juste pour me requinquer. Pas super. Des produits chimiques. Ah! La trousse de soin. Oh là là! Alors, j'ai un peu pété les vitres en prenant la trousse de soin. Du coup, j'ai un peu alerté tout le monde à la tristesse. Oh putain! Non! Vous n'avez pas vu venir comme d'hab. Toujours Eken. Hop! On enchaîne. Tu as t'élevé, toi. Oh là là! Même avec un bras, il a réussi à me foutre un coup dans la tronche. Ouais. Je pense. C'est là, toi. J'entends des bruits. Je ne sais pas du tout où il est parti. En vrai, je vais au pif. Bon, s'il y a une sauvegarde, c'est qu'on n'est pas loin. C'est sûr, ça. T'as pas bien ou quoi? J'ai envie de crever. Tu ne peux pas me soigner. C'est la grosse dèche, hein? Là, j'ai que des pièces métalliques. Oh là là! C'est quoi? Point américain vert. Oh, pas mal! Merde, j'ai quoi dans mon inventaire? Je ne peux pas acheter un truc? Je m'as sens. Ça fait chier, quoi. Oh oui, la petite barre. C'est pas ouf, mais bon. D'accord, me dis que tu n'as pas rentré, Mikey. Ok, ensuite. Hop. Voilà. On essaye d'être... Oh là là, là-bas, c'est chaud! Et je n'ai pas beaucoup trop de soins. Je n'ai même pas de tableau ni rien. Il y a un truc qui brillait, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je vois un truc qui brille là-dedans? Ah ouais, c'est juste derrière. Oh, que sont-ils devenus? Un article People de la section sport du site de LA24 News, partiellement chargé. La coupure de connexion a interrompu le chargement des images, mais le texte est disponible. Sacré retour dans le passé. Logan Carter, vous vous souvenez? Au milieu des années 2000, le monde du football ne parlait que de ce jeune quarterback. Après une victoire à l'arraché dans les playoffs en 2004, il semblait bien parti pour mener les Texans au titre. Jusqu'à ce qu'un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool mette fin à sa carrière et aux espoirs des supporters de l'équipe avec six fractures de la jambe pour lui et une mort tragique pour sa jeune passagère. Ah ouais! Si effectivement vous vous souvenez de lui, vous auriez peut-être du mal à le reconnaître aujourd'hui. Lui qui semblait avoir disparu de la surface de la Terre vient d'être aperçu dans une station service du Montana. Il est de retour au volant. Nous nous sommes d'abord demandés si c'était bien lui, mais c'est à toi, je ne demande pas. Monsieur Carter, si vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, trouvez-vous à mon compte au correcteur ou des manches plus longues? On est certes loin de l'élite du sport, mais qui eut cru que jouer au Canada, l'affecterait si visiblement. De quel crime contre le football a-t-il donc été témoin? En 2004, il avait été élu l'homme le plus sexy du Texas, mais avec sa nouvelle barbe et la véritable ablation du style dont il a été victime, on doute que les supporters se précipitent pour re-voter pour lui un jour. Allons, Logan, tout n'est pas si noir. Ce toutou qu'on aperçoit par la fenêtre du pick-up est indénablement adorable. Le pauvre, carrière ratée, quoi. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va faire une petite pause là et puis ensuite, on va essayer d'aller dans le coin de merde. Voilà, le coin d'Aubé, bien évidemment, pour trouver Michael. Et qu'est-ce qui nous aura fait chier, ce Michael? En vrai, j'espère qu'il est mort, puisqu'il nous casse les couilles. Heureux. Tu veux spoiler quoi, Gabark? Ce que je vais faire aux toilettes? Et coucou, Lucas? Comment ça va? C'est pas censé être en balade? C'est l'accueil. Qu'est-ce que tu fais là, là? C'est un signe pour que j'allais faire un popo. Va faire un popo. Va aller faire un popo, hein. Attention, hein. Ne jamais retenir un popo. Non, mais en plus, c'est... Alors, je dis ça. Mais en vrai, c'est la vérité, hein. C'est-à-dire que si vous retenez trop le fait d'aller aux toilettes, pas de faire caca, quoi, du coup, hein. Disons les termes. En fait, ça va... Comment dire? Qu'est-ce que j'avais lu comme quoi? Au niveau du sphincter et tout. Ça peut créer le fait que ça soit plus... Pas lent, mais... Oh, c'était sûr. Allez, tout de suite. Mais en fait, ouais, ça peut ralentir un peu le transit, en fait. Et le fait que ce soit un peu plus capricieux, quoi. Genre si t'y vas pas, quand t'as envie. Alors... Traduction, faites caca quand il faut, mais est-ce que c'est dans le métro? Voilà. Vous chiez dessus, ça ira plus vite, hein. Attendez, parce que moi, il y a des choses que je ne comprends pas dans cette vie. Non, mais je viens de là, moi. Non, pas du tout, je viens pas de là. Non, je viens de là. Je me souviens, il y avait l'escalier et tout, non? J'ai un doute. Ne mettez pas le feu à votre caca. Ouais, non, évitez, parce qu'après, ça crée des accidents. C'est pas un gars, là. Il a voulu mettre le feu à un paquet de chips, là. Je sais pas si c'est... En fait, je sais pas... Attendez, on va essayer de passer. J'ai un doute si je viens de là ou pas, en fait. Non, je viens pas de là. Ah non, c'est nouveau, ça. Ok, on est d'accord. Tu t'offres, mais après, c'est dangereux, le feu à un paquet. Oui, c'est ça. Allez, tout de suite. Alors. La sista qui regarde les cheat codes. Ouais, grave. Moi, je cheat de ouf, hein. Non, on est déjà passé par là. On est déjà passé par là. Ok. Attends, non, c'est étrange, parce que... Il y a bien ce point-là. Donc non, ça veut dire qu'on va le trouver là-bas, Michael, non? Vous savez quoi? Je suis perdue, je vous le dis. Ah non, il faut bien que je passe par là. Il y a le point qui se met, donc... Je chie de ouf. Ah, pas du tout, non? C'est dans le thème. Oui, c'est dans le thème. Mais attends... Ah, mais oui, parce que... Mais oui, je sais, parce que j'ai récupéré les clés de la sécu. Et du coup, je peux ouvrir... Je sais pas quoi, je pense. Exact, exact. Mais oui! Ok, ok, ok. Let's go. J'ai envie de crever. Non, mais attends, c'est une blague, là. C'est une blague. Il me montre que je dois aller là. En me disant, hé, t'as vu, c'est là. Mais ça souffle de l'autre côté, c'est super cool. Bah, ouais, ça me fait plaisir. Du coup, il faut que je me retappe tout le truc pour arriver là, quoi. Ouais, putain. Bon, bah, on était bon, hein. On était bon. Ouais, pense au cardio. Ouais, mais bon... Est-ce qu'on en fait pas déjà assez du cardio? Ah ouais, donc du coup, il me montre pas du tout où aller. Ça, c'est toujours agréable. Où je retrouve, en fait, l'endroit où il y avait plein de zombies et tout, là. Ah, c'était là. Certains diraient même trop. C'est vrai. Un peu trop de cadeaux dans le jeu, bien sûr. J'ai dû parler du jeu, si c'est ça, bien évidemment. Est-ce que c'est là? Non. Évidemment. Saleté. Ok. Ah, il est très con. Moi, j'ai envie de dire, il est très con, en fait. Comme moi qui vais canner. Il est très con. Ok. Je vais pas vous sacquer, là. On sait pas où il est allé, ce con. Ah oui, là, c'était un endroit où j'avais tout fait péter. Ok, ok, on arrive à se resituer. Il fallait que j'aille là, du coup, non? Ok. Ok, adieu. Donc, à un moment, on va te voyager. Ah, j'en connais pas celle-là. Ok, il va falloir donner à quelqu'un, non ? Je veux dire, ça peut servir quoi. Ok, il y a une autre. Moi, je les prendrais bien dans la caravane. Au moins, c'est gérable, je pense. Je pense que ça le sera. Alors, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Les zombies, bien sûr. Ok, j'ai une petite barre à manger, ça c'est cool. Je sais même pas si c'est le bon chemin. Ah si, il y a encore des empreintes de pas. Juste trouver un moment, un atelier quoi, parce que c'est un peu la merde. Il faut que je fasse des... Mes jambes est arrivées jusque là. Oh putain. Juste une jambe. Il y a du monde dans la caravane. En France, ambiance, votre boubou, je te jure. Grosse ambiance dans la caravane. Et là-dedans, il y a des trucs ? Yes. Hop, hop. Raphaël aussi dans la caravane. Je me laisserai pas de la faire, je vous le dis. Voilà, c'est malin, mais ils s'en battent les couilles, ils ont dit quoi. C'est sûr. Il y a une autre caravane. Kelly, Joe, long tag, friends without benefits, ok. Amis sans bénéfice ? Ah, sans... On a compris quoi. Sans... Ah, clé de la valise de Kelly, ok. Sans petit plus quoi, on est juste amis, vraiment. Il n'y a pas de touche fufoune quoi. Ni de touche easy, voilà. J'ai bien l'expliqué, je pense. Tout le monde a compris. Euh, non, ça c'est très électrique, par contre. J'ai failli foncer dedans. Michael, tu casses les couilles, en fait. Aucune utilité, du coup. Ah là là, l'amitié avec Gavark. Alors. Une forêt idyllique de jour. Des pieds, un panoramique vertical révèle Sophia et Benji. Ils s'embrassent avec passion. Autour d'eux, les oiseaux volettes et les animaux des bois les observent paisiblement. Ils rompent leur étreinte, les yeux dans les yeux. Sophia, je t'aime. Ils s'embrassent, fondus. La chambre de Benji de jour. Oli, Benji est en plein rêve. Il sourit, pose des bruits joyeux. Horatio, à carlin, lui lèche le visage. Benji ouvre les yeux et passe du bonheur à la consternation en découvrant la gueule d'Horatio, qui le regarde langue pendante et gémit. Rire du public. Benji se redresse à contre-coeur, essuie la bave de son visage et regarde sa main avec désarroi. Benji, bon sang Horatio. Horatio se laisse tomber du lit et se dandine vers la porte. Benji se laisse retomber sur le lit et fixe tristement le plafond. Ah, c'est la première phrase qui te fait peur, Lucas, je pense. L'angoisse. Horatio se laisse tomber du lit et se dandine vers la porte. Benji se laisse retomber sur le lit et fixe tristement le plafond. Salon de jour. Sophia est à genoux par terre. Elle joue joyeusement avec Horatio et fait la grimace quand il lui lèche le visage. Sophia. Oh, mon petit amour. Fondu. Chambre de Sophia de jour. Oli, Sophia est en plein rêve. Elle porte un t-shirt sur lequel est marqué « Je déteste le matin ». Elle sourit. Pousse des bruits de bonheur. Hakim est au lit avec elle. Il lui dépose tendrement des baisers sur la joue. Sophia ouvre les yeux et son sourire se fige. Hakim est si heureux qu'il ne remarque rien. Hakim. Salut. La nuit précédente revient brusquement à Sophia. Elle a un sourire forcé. Euh, Sophia. Salut. Hakim rayonne de bonheur. Hakim. Je n'y crois pas. Toi et moi. Sophia hoche la tête, les yeux écarquillés. Sophia. Ah oui, incroyable. Hakim bondit du lit. Hakim. Ça va être une super journée. Viens, on est en train de manquer le meilleur moment. Hakim sort de la pièce en trottinant. Sophia se laisse retomber sur le lit, se met un oreiller sur la tête et crie dedans. Hakim, le fils du forgeron, ouais. Il est venu la chercher apparemment. Voilà, quoi. Il l'a bien trouvé. Je trouve ce qu'ils ne vont pas. Non, mais il se passe tellement de trucs, là. Je ne comprends pas. Ils font des rêves, puis ils se réveillent à côté des gens ou tout seuls. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, un établi. Oh, oui. On dit, hop. Le plan. Non. Voilà. Oh, oui. Je peux tout réparer. Oh, oui. Hum. Voilà. Ok. On est plutôt bien. Ah bah. La petite arme qu'on va... Oh, le boss, il va être casse-couille. Ouh, je le sens. Je le sens, je le sais. Ouais, valet de Dana. Ouais, voilà, une soirée normale, elle est, clairement. Tu ne sais pas à côté de qui tu t'endors ni à côté de qui tu te réveilles. Magnifique. J'ai fait de Michel Drucker, là. Magnifique. Ah, il pète les couilles, Michael. Vraiment. Prenez l'ascenseur. Ouais, bah, je vais fouiller d'abord. Et puis, on verra. L'ascenseur, c'est là. Oui, mais attends, Michelin. On fait le tour, quand même, pour voir. Il faut toujours servir. On peut toujours trouver des trucs un peu cool. Entre Renaud et Michel Drucker, tu nous as caché ton talent d'imitatrice. Ouais, je sais, je sais. Mais tu sais, c'est pour pas que vous m'appréciez que pour mes talents d'imitatrice. Du coup, je les cache. Et une fois que je sens que vous m'appréciez pour moi-même, bah, je m'y mets, quoi. Allez, let's go. Ah, il y avait ça. Ouais, super. Oh, non ! J'ai fait de la merde. Oh, non. Oh, je suis... Oh ! L'établi. Vous savez quoi ? J'ai pas fait de... J'ai pas fait de trousse de soins. Oh là là ! Oh, bah, tant pis, hein. Tant pis, c'était cool. Retenez vos nouveaux amis. Ok. Et puis, ça arrive de partout, hein. Ok, parfait. Les balls et le couteau. Boissons. Oh, vous faites chier, là, ceux qui font ça, là. Super. La petite barre chocolatée. Ok. C'est bon ? Ok, tout le monde est mort ? Sauver Michael du monstre. Oh là 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 là. On est dans la merde. Bah, ça va être cool. On va bien se marrer, tiens. Ah, attendez. Ok. Du coup, j'aurais dû profiter de l'établi et tout, là j'ai vraiment fait de la merde. J'ai profité de rien, j'ai zéro trousse de soin, je vais mourir en boucle contre le boss, je pense. Ça va être un véritable plaisir. La meuf hyper chill dans une apocalypse zombie depuis qu'elle sait qu'elle est immunisée, c'est vraiment une balade touristique, je te jure. On prend le temps, on regarde son petit téléphone, on visite. On dit, tiens, bah Michael il est plus là, bon c'est pas grave. L'araigné quoi, non. Ah ah ah. Bah je viens de chercher. Oh le bâtard! Il me crache, il me crache! Jure Hiken! Il peut pas venir vers moi Jean-Michel là? On va en avoir des comme ça après, ça va être hyper chiant. Il est genre grave chiant quoi. Ah! Ah mais attends, faudrait que je lui mette le feu. Pousse-toi. Et bien sûr il y a des zombies, sinon c'est pas drôle. Et c'est ça qui va me tuer, c'est pas autre chose. Merci beaucoup à Phoenix pour le follow, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Oh le bâtard, c'est quoi? C'est-à-dire que ça plus les zombies, c'est peut-être un peu dur, non? Je sais pas, hein, juste comme ça, c'est peut-être un peu complexe. Oui! Je meurs. Je suis morte. Je me tape du poison dans la gueule. Non, c'est pas une trousse de soin, j'ai le somme. Putain! Et puis l'autre qui me crache dessus, toujours. Il arrive à me cracher dessus de là, quoi, le con? Le bâtard, quoi. Je faisais le tour pour voir s'il y avait pas une petite... Ah voilà, il y avait pas des petites trousses de soin, un truc comme ça, c'est parce que c'est grave la merde. Il me poursuit, personne. Ok. J'ai une trousse de soin et une barre protéinée, ça me fait plaisir. Non? Ça fait rien du tout. Je vais devoir l'affronter, hein. Où la ? Où la ? Où la ? Où la ? J'aimerais bien le mettre les derniers coups. Oui, massacrez-les, c'est bon, j'ai compris. Attendez. Ah, barrez-vous. Hop. Ok. Wouh, dites à Michael que vous avez tué celui qui le suivait, putain, dis donc. Je pensais que j'allais crever. En fait, il est pas si dur que ça, mais en fait, c'est avec tous les zombies et tout. Bon, ça va. Merci qu'à Mark. Merci. 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 Merci.